Madame la Présidente, Madame la Commissaire, en ce jour de votre anniversaire, Monsieur le Commissaire, le moment viendra un jour pour l'Union Européenne de dresser le bilan de cette épidémie, notre réactivité, notre capacité de coordination, notre souveraineté économique. Mais ce moment n'est pas venu. L'heure est à la prise de trois types de responsabilités politiques. L'exemplarité et des mesures fortes ont été prises dans ce Parlement européen pour limiter nos déplacements, qui sont un facteur important de propagation du virus et ces mesures pourraient être renforcées. La solidarité, car ce sont bien les plus vulnérables de nos concitoyens, les seniors, les patients atteints de cancer, que nous voulons protéger d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un pays. Et puis, la pédagogie et la communication que nous devons faire pour nos dirigeants et pour nos concitoyens. Je n'ai pas le temps de détailler ce schéma extrait d'un dernier article du Lancet. Lisez-le. Il explique comment les mesures de protection intellectuelle et collective permettent de juguler le pic épidémique, tout en maintenant la soutenabilité des systèmes de santé et des économies. Je vous remercie. Merci.